En Italie, le pic de la pandémie ne semble pas encore atteint. Pourtant, le bilan est déjà extrêmement lourd. 3 405 décès, le nombre le plus élevé au monde devant la Chine. Les mesures de confinement seront donc prolongées. Les autorités envisagent d'interdire le jogging, les balades. C'est déjà le cas dans une région du nord du pays. Et les hôpitaux, eux, ne savent plus comment gérer. Romain Cluzel. Blouse d'infirmière sur le dos, Daniela témoigne de l'épuisement des équipes dans l'hôpital milanais où elle travaille. On est tous très stressés ici. Il y a beaucoup de tensions. Malheureusement, nous n'arrivons pas à gérer la situation parce qu'il y a tellement de malades et les morts. On ne les compte même plus vraiment. C'est une situation inimaginable. Dans tout le pays, des médecins à la retraite comme Romano Paolucci ont repris du service dans les hôpitaux. Mais même cette mobilisation ne suffit plus. Nous sommes au bout de nos forces. Nous n'avons pas de ressources suffisantes, notamment en matière de personnel, parce que les soignants aussi sont en train de tomber malades. Des membres de la Croix-Rouge chinoise sont en Italie pour conseiller les autorités sanitaires. Le responsable de l'équipe, Sun Chuopeng, demande un durcissement du confinement. La politique de confinement n'est pas assez stricte. Les transports fonctionnent encore, les gens sortent toujours et ils ne portent pas de masque. Une première région dans le centre du pays a d'ores et déjà interdit toute promenade ou jogging. C'est un lien. ...